Josage de John Roland Degault, qui fait sa vidéo réponse à coup critique, la question du samedi, et la réponse du samedi, oh oui, aujourd'hui je suis à jour, je ne peux pas être plus à jour que ça, la question est sortie dans les dernières douze heures, la question c'est, quel est le meilleur jeu pour un jeu de campagne, de campagne, la semaine passée c'était pour les one shot, là c'est les campagnes, là je réfléchissais à ça, parce que moi là, mon fantasme rouliste, c'est de jouer une campagne à l'infini, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jouer la même campagne, ça prend un jeu qui n'a comme pas de fin, puis je me dis un jeu comme Donjon et Dragon, il y a comme une fin, tu as sauvé le monde, c'est fini, ça revient tout le temps, ça serait poche de sauver trois fois le monde, déjà ça élimine bien des affaires, bien des jeux de ce genre-là, puis je réfléchissais, moi je vois un jeu à niveau, un jeu à niveau, il a comme une fin à ça, quand tu arrives niveau 20, ton bonhomme, il a pas mal tout fait ce qu'il avait à faire, à la limite il se retire et c'est fini, mais tu sais, c'est pas comme s'il mourait, tu sais, si tu fais une game, puis là il arrive niveau 8, il meurt, t'en refais un autre niveau 8, tu continues, mais tu sais pas, c'est un jeu comme Vampire, moi je pense, parce que Vampire, tu sauves pas le monde, ok, tu te sauves le cul, tu prépares tes manigances, puis tu sais, tu peux commencer ton jeu dans le Dark Age, puis continuer, puis continuer, puis continuer, puis là te ramasser dans les Final Nights, tu sais, fait que, je pense que, moi je trouve que c'est ça, je pense que Vampire et la mascarade, là, c'est un excellent jeu pour faire une campagne à l'infini, sinon, je l'accorde, c'est impossible, je vais jouer à l'infini, là, c'est utopique, là, sinon, bien, ça sera un jeu avec des niveaux, avec des niveaux, tu sais, t'arrives, puis là, t'arrives niveau 20, puis t'as terminé tout, tu sais, t'as terminé autant l'arc narratif ultime que ton personnage, il est rendu niveau 20, il a tout appris ce qu'il avait à prendre, c'est le temps de prendre sa retraite, à travers une aventure qu'il a tout faite, fait que, tu sais, je sais pas, là, je connais pas tant le jeu à niveau, à part Donjons et Dragons, c'est pas mal le meilleur, mais je vais vous dire que le meilleur ultime, ça va être Donjons et Dragons, deuxième édition avancée, parce que c'est cool, tu sais, c'est le meilleur jeu, c'est les objets magiques, il y a aussi ça, tu sais, ton bonhomme, il évolue avec ce qu'il trouve, tandis que Donjons, bien, cinquième, mettons, tu gagnes des pouvoirs, puis le rendu niveau 20, t'as tous les pouvoirs, puis en tout cas, ça va être ça, ça va être ça ma réponse, à l'infini, là, j'irais avec Vampire, un jeu que tu peux jouer, solo, à la limite, tu sais, je veux dire, chacun joue de son bord, puis tu fais ta vie, tu fais toutes tes affaires, tu fais tous tes plans, ça, c'est génial, puis sinon, un jeu qui finit, que ton niveau top, en même temps que la campagne se termine, vous mettrez le nom de jeu, à la limite, que vous voulez, je suis arrivé chez nous, bye!